Voici le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance en tombant d'une liane. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans le biome de la jungle de Fortnite, donc la nouvelle zone. Ensuite, quand vous êtes sur les arbres, ou même au sol, vous pouvez voir qu'il y a des lianes qui démarrent du sol. Ce que vous faites, c'est que vous montez sur la liane. Ensuite, il va falloir tomber de 20 mètres d'hauteur. Si je tombe ici, j'aurais sauté de plus de 40 mètres, de 50 mètres de hauteur. J'aurais réussi le défi. Après, vous pouvez le faire en plusieurs fois, mais vous avez juste à sauter d'une liane jusqu'en bas pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance verticalement. Verticalement, ça veut dire de haut en bas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des tyroliennes verticales, de haut en bas. Et vous faites ça. Vous montez sur la tyrolienne, ensuite, vous descendez de la tyrolienne et vous parcourez 500 mètres de distance comme ceci. Après, vous pouvez le faire aussi avec des champignons, des petites plantes plutôt. Rebondisseurs comme celle-ci. Attendez, je vais essayer de l'atteindre. Ce genre de plantes, vous pouvez aussi parcourir la distance verticalement si vous ne faites que sauter dessus. Logiquement, ça devrait fonctionner. Vous vous placez bien sur la plante et vous vous laissez aller. Logiquement, quand vous aurez parcouru 500 mètres comme ceci verticalement, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer 5 adversaires avec un fusil d'assaut ou alors un fusil de sniper. Donc, soit vous éliminez les adversaires avec un fusil d'assaut ou soit avec un fusil sniper. Et dès que vous en aurez éliminé 5, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de recruter un personnage dans 5 parties différentes. Pour recruter un personnage, c'est simple. Vous allez dans vos personnages. Et ici, vous avez des personnages avec une mallette de soin, un kit de soin, avec une explosion, avec des jumelles. Et en fait, ces personnes-là, vous allez pouvoir les recruter. Donc, vous allez près du personnage, vous le recrutez. Et vous faites ça dans 5 parties pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de consommer 7 minutes de potion. Donc, vous allez tout simplement devoir en consommer 7. Et si vous voulez directement en acheter, vous pouvez aller à Brutal Bastion. Il y a un personnage qui en vend. Le prochain défi va vous demander d'infliger 500 de dégâts aux adversaires en ayant un personnage recruté. Donc, vous recrutez un personnage, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous cherchez un adversaire. Et vous infligez 500 de dégâts aux adversaires. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de rebondir sur des fleurs de bond différentes sans toucher le sol. Donc, les fleurs de bond, c'est tout simplement ceci. Et pour réaliser le défi, vous allez devoir rebondir sur 3 fleurs différentes. Sans toucher le sol. Alors, théoriquement, si vous le faites dans les arbres, parce que dans les arbres, regardez, il y en a vraiment partout un des fleurs de bond. Il y en a un là, un là, un là. Donc, théoriquement, si vous le faites dans les arbres, ça devrait fonctionner parce que l'arbre, ce n'est pas le sol. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Après, si ça ne fonctionne pas en rebondissant sur les fleurs de bond dans les arbres, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc, en dessous de Kriki Kumpun. Donc, juste ici, à cet emplacement-là. Il y a 3 fleurs de bond côte à côte. Donc, ce que vous faites, c'est que vous sautez sur celle-là. Ensuite, vous sautez sur celle-là. Bon, là, j'ai raté, ce n'est pas grave. On va sauter sur celle-là. Ensuite, sur celle-là. Et ensuite, vous sautez sur celle du bas. Boum. Et là, logiquement, je n'ai pas touché le sol. J'ai rebondu sur 3 fleurs de bond différents. Dès que ce sera fait, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Côte-créateur SCL.